Bonjour et merci de nous suivre sur Objective Gare. Nous sommes aujourd'hui au Novotel à Tria de Nîmes où le grand patron de la République en marche, Stanislas Guérini, est venu rencontrer des militants en marche. Vous l'avez compris, on sent ici une odeur de campagne électorale. Stanislas Guérini a accepté de répondre à nos questions, on l'écoute. Stanislas Guérini, bonjour. Bonjour. Alors on a une tradition Objective Gare, c'est qu'on commence par une question politiquement coquine et la mienne aujourd'hui c'est, est-ce que vous la sentez ? La campagne qui démarre avec toute la démagogie et parfois malheureusement toutes les outrances qui vont avec, oui ça je pense que chacun peut l'apercevoir. Elle est un peu plus visible sur les plateaux télé que dans la vraie vie des gens. Moi ça je perçois une grande différence, je me déplace en ce moment beaucoup sur le terrain et j'ai le sentiment que les gens me parlent de sujets qui ne sont pas forcément toute la journée sur les chaînes d'info en contenu. Alors là vous parlez de la campagne de vos adversaires. Moi je vous parlais celle d'Emmanuel Macron qui fait campagne sans le dire. Vous savez moi j'ai pas de langue de bois. C'est promis. Moi j'ai, bah ouais, j'espère que je vais le démontrer tout de suite. Je me cache pas d'être en campagne. Parce qu'on a plein de choses à défendre. Parce que depuis 4 ans on a beaucoup travaillé, on a beaucoup réformé le pays. Je crois qu'on a essayé d'être à la hauteur de ce que la crise a imposé notamment. Alors vous, vous ne vous cachez pas d'être en campagne. Mais là je vous parle d'Emmanuel Macron qui utilise sa stature de président pour aller dans les 4 coins de la France pour présenter des programmes à coups de millions d'euros. C'est un reproche qu'on a fait je crois à tous les présidents de la République en exercice. C'est vrai, il se déclare très tardivement. Nos opposants préfèrent qu'à 6 mois d'une élection on arrête de réformer le pays, on arrête d'agir dans l'intérêt de nos concitoyens. On ne fasse pas les réformes nécessaires pour amener un contrat d'engagement aux jeunes, pour amener une retraite agricole, pour pouvoir agir en investissant pour l'avenir du pays. Il faut le dire, nous on pense qu'il faut agir jusqu'au bout et qu'il faut projeter notre pays dans un avenir désirable. Il faut agir mais faire campagne aux frais de l'État. Est-ce que là on frôle pas quand même une limite ? Est-ce qu'on n'est pas la limite ? Si faire campagne c'est de continuer à investir pour le pays, c'est de continuer à protéger nos concitoyens. Et dans ce cas-là il faut faire campagne pendant 5 ans. La grande différence avec ce qui se passait avant c'est que nous on a agi du premier et on va le faire jusqu'au dernier jour. Le président l'avait dit jusqu'au dernier quart d'heure. Et bien ça serait jusqu'au dernier quart d'heure, n'en déplaise aux grincheux. Alors vous êtes le patron du parti, vous êtes un ancien socialiste, vous êtes député de Paris, vous avez un peu d'expérience. Selon vous, quand est-ce qu'il doit se déclarer Emmanuel Macron ? Le plus tard possible pour profiter de sa stature ? Objectivement ça sera son choix. Il l'a dit, il a dit je peux prendre des risques aussi pour le pays. Parce que je pense que c'est un moment où on doit entraîner le pays et on doit continuer à agir jusqu'au bout. On se le disait. Donc je pense que ce sera d'abord son choix personnel s'il se déclare candidat. Moi je le souhaite, là non plus, pas de langue de bois. Il ne faut pas être hypocrite, les gens qui nous regardent ils le savent très bien. Moi j'ai envie qu'il soit candidat, j'ai envie qu'il le soit. Parce que je pense qu'il est le mieux placé pour tirer les enseignements de cette crise et pour diriger notre pays. Et stratégiquement on a compris que pour vous ça doit être le plus tard possible. En février, comme Nicolas Sarkozy en 2012 ? J'en sais rien. Je vais vous répondre de toute façon cash, j'en sais rien. Je pense en revanche que ce qui est important c'est de projeter le pays dans son avenir. Vous êtes très bon, on a dit pas de langue de bois quand même ce soir. J'essaie de vous répondre franchement. Vous êtes dans le Gard, qu'est-ce que notre département représente pour vous qu'être député de Paris ? D'abord beaucoup de combats. On le sait, c'est une terre où malheureusement l'extrême droite est parfois présente dans certaines collectivités. Ce combat-là, on va continuer à le mener. Je suis déjà venu dans le Gard, notamment aux côtés de ma collègue Françoise Dumas. On a fait des campagnes ensemble, parfois avec des satisfactions, parfois avec des déceptions, il ne faut pas se le cacher. Donc on va continuer à mener ce travail d'implantation comme partout dans le pays. C'est une terre aussi qui a une identité forte. Je pense qu'il faut faire vivre les identités territoriales. On ne doit pas tout imposer depuis Paris. C'est aussi un des enseignements de cette crise sanitaire. Si on veut plaquer un modèle homogène dans tout le pays, on se plante. Et donc on doit savoir tirer profit des identités. Et je pense que le Gard est une belle terre avec une identité extrêmement forte. Avec plusieurs cultures. Pour parler de votre parti politique, vous avez à peu près 4000 adhérents dans le Gard. Sauf que Jérôme Talon, le co-représentant départemental du Gard, l'a un peu dit que ce n'est pas des militants, ils ne viennent pas sur le terrain. Est-ce que depuis 2017, l'enthousiasme s'est un peu essoufflé ? Moi, d'abord, je constate qu'on nous a souvent dit que vous n'avez pas de militants à la République en marche, etc. Et à chaque fois, on a démontré que, je pense aux élections européennes par exemple, à des moments de mobilisation, on était là. Et en l'occurrence, on n'avait pas à rougir quand on se comparait aux autres formations politiques. Mais ce n'est quand même pas pareil qu'en 2017. Non, ce n'est pas vrai. Pour vous, c'est pareil ? Au contraire. Non, ce n'est pas pareil dans le sens où il y a des nouveaux visages. Il y a des gens qui ne faisaient pas campagne avec nous en 2017, qui nous rejoignent et qui nous rejoignent avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, mais dans votre propre parti, on vous dit que les gens ne viennent pas sur le terrain. Est-ce qu'ils n'ont pas été traumatisés par les Gilets jaunes ? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas difficile d'être macroniste et de l'assumer ? Non, je ne crois pas. C'est toujours une responsabilité importante. Et quand on est militant de La République en marche, d'une certaine façon, on porte l'intégralité du bilan. Donc en ça, oui, on est évidemment questionné par sa famille, par ses amis sur ce bilan-là, parce que c'est ça d'être en responsabilité. Mais je vois effectivement une forme d'engagement qui n'est peut-être pas exactement la même que celle qu'on a connue dans les partis traditionnels. Mais moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à La République en marche, quand on convainc sur le fond, et je pense qu'on a un mouvement qui a besoin d'être convaincu sur le fond, alors on est la force la plus convaincante du pays. Et ça, je pense qu'on va démontrer qu'en 2022, ça sera tout aussi vrai qu'en 2017. Un mot peut-être sur les élus locaux. Vous l'avez avoué, les élections municipales, départementales et régionales ont été un peu un fiasco. Est-ce que vous n'allez pas le ressentir dans cette présidentielle ? Parce que c'est important aussi pour des partis d'avoir des relais d'opinion que sont les élus locaux. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est important. On en a beaucoup plus aujourd'hui qu'au début de ce quinquennat. On partait de zéro. La République en marche, c'est un mouvement qui est né avec l'élection présidentielle. Donc ça prend du temps. Là aussi, il faut dire les choses avec humilité. On s'implante progressivement. Mais une élection présidentielle, je crois que c'est une dynamique particulière. C'est une dichotomie entre les deux, entre les élections locales. En tout cas, c'est un moment de rencontre avec une vision du pays qui est portée et incarnée par une personnalité. En l'occurrence, moi, je souhaite le président de la République et le peuple français. C'est moins une affaire de parti politique. C'est moins cette dynamique-là. Même s'il faut savoir s'appuyer et écouter nos élus locaux. Donc on va continuer. Rome ne s'est pas fait en un jour. La petite Rome française. Un mot sur l'extrême droite en France qui a rarement été aussi forte. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu responsable, vous qui êtes aux manettes du pays, quand vous voyez ces intentions de vote qui sont assez élevées ? D'abord, ce que je constate avec un peu de satisfaction, c'est que dans ce quinquennat, scrutin après scrutin, on a fait reculer l'extrême droite. Je rappelle qu'aux élections européennes, ils ont eu des moins bons résultats que l'élection européenne précédente. On a le même nombre de députés européens. On les a fait reculer au scrutin intermédiaire. Les élections départementales, régionales ou municipales, elles ont été des élections... Vous ne pouvez pas nous dire que l'extrême droite est haute dans les sondages, c'est de votre faute. Ils ont reculé dans les élections locales, ce n'est pas vous. Mais ce n'est pas grâce à vous, puisque vous les avez perdues. Constatez que les résultats, je ne parle pas des intentions de vote, je ne parle pas des sondages, les résultats, c'est qu'on a réussi à faire reculer l'extrême droite. C'est peut-être que sur le terrain, on a su régler quelques problèmes, parce que moi, je pense que c'est quand on règle les problèmes de la vie quotidienne de nos concitoyens qu'on fait reculer l'extrême droite. Et comment on en arrive à une extrême droite à presque 30% cumulé entre les intentions de vote de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour ? Je constate effectivement... Qui n'est pas encore candidat à lui non plus. Qui a dans le pays une offre politique qui est incarnée, qui ressemble à ce qu'était l'action française en 1930, qui est l'extrême droite xénophobe, homophobe, misogyne, qui est aujourd'hui incarnée notamment par Éric Zemmour. Celle-là, on va continuer de la combattre pied à pied. Mais moi, je crois qu'on ne combat pas l'extrême droite en prenant des postures moralistes d'une certaine façon. On a fait ça pendant des années et on a vu les résultats. Je crois qu'on combat l'extrême droite de deux façons. D'abord en déconstruisant sur le fond ce qui est proposé, en expliquant les choses, et ensuite en obtenant des résultats dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Quand on crée de l'emploi, on fait reculer l'extrême droite. Quand on amène des services publics dans les territoires, on fait reculer l'extrême droite. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous avez dit qu'on avait le taux de croissance le plus élevé des pays européens, hors force, et de constater qu'aujourd'hui, l'extrême droite est forte. Ce qu'on voulait vous demander ce soir, c'est qu'Emmanuel Macron, il a toujours présenté Marine Le Pen comme sa principale adversaire. Stratégiquement, on peut comprendre. Il s'assurait certainement une victoire. Sauf que, est-ce que le fait d'avoir utilisé cette stratégie, ça n'a pas mis en lumière ces idées qui ont germé ? Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que vous dites. Pardon, je cache dans ma réponse. Ce n'est pas une stratégie. Ce n'est pas nous qui avons mis la famille Le Pen depuis 25 ans dans la vie. Non, mais il a désigné comme sa principale adversaire. Parce que les Français l'ont placé face à Emmanuel Macron en 2017. Ce n'est pas nous aux élections européennes qui ont mis l'extrême droite haute dans les intentions de vote. Et encore, je viens de le dire, on a réussi à les faire reculer. Donc ne laissons pas croire qu'on ait choisi ce combat-là. Aujourd'hui, on a l'impression que La République En Marche se retrouve prise à son propre piège. On a une extrême droite qui est forte, mais divisée. Et ça offre la voie à un candidat de la droite dite modérée, les Républicains, de s'engouffrer dans cette division et d'accéder au second tour. D'autant que ces prochains mois, ils risquent d'être au cœur du débat public avec leur primaire interne. Est-ce que ce n'est pas un risque pour vous ? Vous savez, moi, je vois avant tout que la vie politique du pays est très instable. que si on cherche à faire des pronostics sur l'élection présidentielle, on se plantera à coup sûr. Regardez les évolutions des sondages. Il y en a des dizaines tous les jours ces dernières semaines. Donc ne faisons pas ça. Est-ce que ça vous fait peur au second tour, un duel Macron-Bertrand ? Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler aux Français des sujets qui les préoccupent vraiment. Je vois que le débat politique est en train de s'affaisser totalement. Alors soit l'élection présidentielle, c'est un moment où on parle du prénom des gens, de la peine de mort et on revient 30 ans en arrière. Soit on choisit de parler des vrais sujets du pays. Il y a un vrai débat aujourd'hui. En tout cas, ce n'est plus les prénoms. C'est le pouvoir d'achat. Vous dites qu'Emmanuel Macron est le président du pouvoir d'achat des Français. Or, aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que les Français, ils ressentent le fait que leur prélèvement augmente plus que leur salaire. Malgré tout ce que vous dites, malgré la fin de la taxe d'habitation, comment vous réagissez ? Comment vous l'expliquez ? Vous savez, je pense que la thématique du pouvoir d'achat en soi, c'est une thématique qui est très difficile à appréhender parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans la vie des gens. Le prix de l'énergie qui augmente dans le monde et donc il augmente en France. Sa voiture avec laquelle on a un pépin. Vous voyez bien comment le pouvoir d'achat, c'est difficile à prendre. Moi, je crois à deux choses si on veut être efficace et si justement on ne veut pas raconter d'histoire aux gens. Baisser les impôts. Cette majorité, elle a baissé les impôts comme aucune précédemment sous la Ve République. 52 milliards de baisse d'impôt. C'est la taxe d'habitation, c'est la baisse de l'impôt sur le revenu, c'est la baisse des charges sur le travail, c'est l'augmentation du salaire net, c'est l'augmentation de la prime d'activité. Et ça, on va continuer à le faire. Et la deuxième chose dans laquelle je crois, c'est créer des emplois. Parce que ça, c'est tangible et c'est la meilleure manière de donner de la richesse, de créer du pouvoir d'achat dans le pays. Ce que je constate, c'est que alors que tout le monde prédisait un mur de chômage à l'issue de cette crise, on a réussi déjà à retrouver le niveau d'emploi d'avant la crise. On est en train de gagner cette bataille. Mais qu'est-ce que vous pouvez proposer de plus ? Est-ce qu'on pourrait supprimer la redevance audiovisuelle ? Mais moi, je suis à la tête d'une formation politique qui a défendu et qui a effectué dans ce quinquennat une politique massive de baisse des impôts. Donc cette idée, vous séduyez-vous ? Moi, je crois. Je ne suis pas favorable à la suppression de la redevance télé. D'accord. Je crois qu'il faut poursuivre la trajectoire sur les baisses d'impôts. La taxe d'habitation, on n'a pas encore complètement fini le boulot. Il y a des gens qui payent encore un peu de taxe d'habitation et en 2023, ils n'en payeront plus du tout. La taxe foncière, est-ce qu'il faut la supprimer ? Mais après, il y a des impôts qui sont des impôts locaux et donc il y a la responsabilité des collectivités de fixer leur taux d'imposition. Et donc ça, nous, on n'a pas toutes les manettes là-dessus et tous les leviers. Moi, ce que je crois, c'est baisser les impôts et continuer cette politique-là. Encore sur le revenu, c'est ça ? Baisser les impôts sur le revenu ? Et faire en sorte, j'essaie d'aller au bout de mon idée, et faire en sorte que quand il y a une situation économique qui s'améliore dans les entreprises, on puisse mieux partager les fruits du travail. Et comment on fait ? J'y arrive. Je crois à la participation et à l'intéressement. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui bénéficient de la participation et de l'intéressement. C'est un peu plus qu'un treizième mois en moyenne pour ceux qui en bénéficient. Ça, c'est pour les grosses entreprises. Exactement. J'allais exactement arriver à ce que vous dites. Et pour les TPE, PME qui embauchent la majorité des Français ? Que malheureusement, notamment dans les petites entreprises, il n'y a pas suffisamment de Français qui bossent, qui puissent percevoir la participation et l'intéressement. On a réduit les taxes à zéro pour permettre aux petites entreprises de verser la participation et l'intéressement. Moi, je crois qu'à travers des discussions de branches, il faut favoriser le déploiement de dispositifs de participation et l'intéressement. Mais l'État ne peut rien faire. C'est les branches qui devront le décider. L'État peut baisser les taxes. Il l'a fait. Il peut simplifier les choses. On est en train de le faire pour que, justement, on puisse plus facilement verser de la participation et de l'intéressement dans les boîtes. Maintenant, on est dans un moment où l'État a beaucoup aidé les entreprises. Il y a aussi cette responsabilité-là des acteurs privés à mieux partager la valeur quand les résultats reviennent. C'est le cas et tant mieux. Ça devrait être le temps de la redistribution. Alors, on termine avec quelques petites questions d'actualité. On profite que vous êtes de votre présence à Nîmes. Le pass sanitaire devrait être prolongé jusqu'à juillet. Est-ce que demain, les gens qui n'ont pas cette troisième dose vont être privés de leur pass ? Pardon, je me permets juste de vous corriger sur ce point-là. Ce qu'on a décidé, ce n'est pas la prolongation du pass sanitaire jusqu'à juillet. On a décidé qu'on gardait la possibilité d'avoir une boîte à outils qui permette au gouvernement, à un moment ou à un autre, de décider le pass sanitaire s'il est nécessaire. On n'a pas annoncé que le pass sanitaire serait prolongé de façon automatique. Après le 15 novembre, est-ce qu'il le faudra encore ? Moi, je crois qu'en ce moment, vu la situation sanitaire du pays, on voit que l'épidémie repart dans un certain nombre de départements. Il faut garder une vigilance et donc les outils nécessaires pour lutter contre la crise, donc le pass sanitaire. Moi, je suis favorable le temps qu'il faut. Encore, ça ne veut pas dire jusqu'à juillet, je veux être très clair là-dessus. Mais je pense que vu la situation du pays maintenant, c'est utile de garder le pass sanitaire. En rappelant un truc très simple, le pass sanitaire, c'est ce qui nous a permis de ne pas fermer les lieux de culture, les lieux de vie communes, les restaurants, c'est ce qui nous a permis de ne pas reconfiner. Pas les fermer de nouveau. Mais est-ce qu'on y met la troisième dose dans ce pass, selon vous ? C'est une question qui se pose. Le gouvernement a d'ailleurs sollicité les autorités de santé pour apporter une réponse scientifique à cette question-là. Donc on va d'abord attendre que les autorités, la haute autorité de santé, elle donne sa réponse là-dessus. Moi, je vais vous dire, ça ne me choquerait pas. En parlant des hôpitaux, il y a des travailleurs qui ont été licenciés. Certains ont été suspendus sans salaire faute de s'être fait vacciner. Est-ce qu'ils auront le RSA ou le chômage ? Je pense qu'il faut des dispositifs de droit commun. Et donc ceux qui doivent pouvoir bénéficier du RSA, ils doivent pouvoir bénéficier du RSA. Ce serait le RSA et pas le chômage ? C'est assez logique. Vous savez, on a eu un moment où chacun a pu prendre ses responsabilités. En réalité, je ne veux pas qu'on laisse penser qu'il s'agit d'une majorité de Français ou de soignants qui ont fait le choix de quitter leur travail parce qu'eux, ils refusaient de se faire vacciner. On parle d'une minorité de personnes. Chacun prend ses responsabilités. Et quelqu'un qui est soignant, c'est-à-dire dont le métier, c'est de sauver les autres, moi, je pense que ce n'est pas compréhensible ou acceptable, mais qu'ils refusent de se faire vacciner. Voilà, il faut dire des choses simples. Merci beaucoup, M. Stanislas-Guerini. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada